assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in shallah fahad dars adi n'shoofu lo model conceptuel de traitement donc mme le bain mèche fina lo model conceptuel de communication adi n'shoofu chna huya le chna huwa l'utilité diel a model conceptuel de traitement la partie traitement le niveau conceptuel diel la méthode meurice donc n'amidem ala barakitchellah ou l'hajar adi n'shoofu hath vidou ou al parchef le mct ou in shallah dars jay adi n'shoofu la deuxième partie donc nous avons une définition un modèle conceptuel des traitements un mct permet de définir le fonctionnement du système d'information et les descriptions des traitements effectués donc le mct le rôle diel au c'est à nous présenter l'ina le la partie traitement le niveau conceptuel c'est à dire donc les fonctionnalités ou l'aide avec le processus d'ici au cas d'un système d'information bien sûr il se base sur les flux de l'information entre le domaine et son environnement donc automatiquement bachin savo amont déconstruire le traitement la an mct chassoumi konwadna l'iflui d'information lékna khedemina alihoum flamondé conceptuel de communication lèche la kach le mct c'est basa à l'aide l'iflui d'information mais j'ai présenté lina le traitement la le fonctionnement d'un système d'information d'un niveau conceptuel c'est une description des transformations de l'information parce que automatiquement on a un système d'information fait chagoule un traitement de l'information c'est à dire alors c'est une transformation de l'information un processus michif une organisation la une entreprise fait n'a la description ou la fait n'a la 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 transformation de l'information ou un traitement de l'information donc chagoule aussi bien la seule les règles fondamentales de gestion c'est-à-dire le michi de l'organisation sont prises en compte bien sûr vachandir ou l'élaboration de la mct pour un processus michi donc là automatiquement radine nardo les règles de gestion c'est à dire interne de l'entreprise on m'a dit ce qu'elle est des règles externe de l'entreprise donc par exemple là d'un document est généré après la validation d'un domaine c'est un processus où l'entraînement l'équipe l'adna le système d'information d'un a c'est à dire en interne dans le domaine c'est-à-dire la notion d'un domaine l'échec neuf le mcc bien sûr l'achat qui me gnait le mct ou un diagramme l'échec basal la 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 mode et constitué des communications animal est envoyé avant la validation des commandes c'est un exemple d'un traitement l'échec on à l'intérieur d'un domaine d'hien donc pour la modélisation la présentation la construction d'un modèle conceptuel des traitements un mct représente sous forme schématique des activités exercées par le domaine d'études indépendamment des contraintes d'organisation et technique d'abord j'ai un groupe et une mct représente schématiquement des activités exercées par le domaine d'études des activités c'est-à-dire les opérations de traitement de l'information par le domaine d'études bien sûr indépendamment les contraintes d'organisation et les contraintes techniques pourquoi parce que le mct au niveau conceptuel donc maintenant on touche en considération des contraintes d'organisation et technique pour l'implémentation mais on va voir dans le niveau conceptuel les traitements ou les processus de l'organisation d'années le mct est un zoom sur le mcc bien sûr qui m'a dit que le mct est basé sur le mcc parce que c'est ce qui prend le flux d'information et ce qui nous a donné le donc dans le mcc on représente les messages échangés entre le domaine et les acteurs externes les messages échangés c'est-à-dire les flux d'information et dans le mct on représente comment un acteur de l'organisation réagit quand il reçoit ce message et quelle opération il effectue c'est-à-dire le mct c'est un des rôles la description de le comportement bien l'acteur c'est-à-dire la partie traitement là donc les opérations l'écheidir à l'acteur fichier un flux d'information ou là l'écheidir bachatina un flux d'information mais on est à dire qu'on représente les traitements l'écheid qu'on en intérieur de leur domaine d'années ou à l'extérieur de leur domaine donc pour construire un modèle conceptuel de traitement on va dire six notions la notion de l'acteur événement événement interne et externe bien sûr synchronisation opération et les règles de l'émotion et les résultats les résultats les qu'on voit en l'écheid qu'on voit des événement l'écheid qu'on veut en allemand on ou non donc des évémements à l'arrivée bien fait nouveau pour le système d'information c'est l'arrivée ou la marque un événement s'est l'arrivée d'un fait nouveau pour le système d'information et qui provoque une réaction du système d'information sous la forme d'un traitement donc un événement où un fait nouvel lit si j'ai un petit élément y j'ai su 10 ans des verlés des levages mais sigillent le système d'information aussi provoquer une réaction c'est à guérir ici un traitement de l'information et porteur d'information utile pour le système d'information donc chaque événement j'ai une information utile il y a des flux d'informations les qu'il n'a qu'il n'a qu'il mcf le mcc pour le monde est constitué des communications on est un groupe en adnan de type adnan les événements externes c'est-à-dire qu'ils ont l'intérieur de l'eau dans les événements les événements externe c'est à l'extérieur d'il domaine d'y en a les événements internes les c'est à l'intérieur d'un domaine ou les systèmes d'information d'y en a donc par exemple l'arrivée de bonnes aux commandes fin de mois etc donc deuxième la deuxième notion c'est la notion d'une synchronisation donc la synchronisation il ya une condition dans la présence est indispensable au déclenchement d'une opération donc la condition la ou la la synchronisation c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il s'exprime sous la forme d'une proposition logique on est disons contrainte logique OAA c'est-à-dire qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'à avoir un événement un et l'événement n ou la la din ghoulours ce qui n'a adna il n'a même l'événement un ou l'événement n donc n'est-à-dire qu'il n'a qu'il n'a pas une différence soit la condition qui est l'éconnu ou la règle une condition où la gare un seul événement ou d'écart ce qui est à la plusieurs événements mais les deux la trois c'est selon la situation bien sûr donc par exemple une opération traitement du dossier est déclenché par deux événements. Il y a un déclenchement de l'opération, il y a deux événements, demande de la candidature et validation des dossiers. Donc il y a un déclenchement de l'opération. Donc, dans la lancée de l'opération, il y a un modèle constructif de traitement. Une opération, c'est un ensemble d'actions accomplies par l'ECI selon un enchaînement non interruptible, souhaitant la survenance d'un événement ou une conjonction d'événements. Donc, il y a une opération où il y a l'ensemble des actions, c'est-à-dire c'est un traitement de l'information, plus le système d'information. Les marches sont non interruptibles, c'est-à-dire par exemple, une opération, il y a trois actions après un événement, c'est pas une opération, ce sont deux opérations, c'est-à-dire une opération, c'est-à-dire des actions non interruptibles. Donc, switch à la survenance, bien sûr, une opération, c'est-à-dire switch à des événements, l'écran, la condition de la synchronisation, soit la partie synchronisation. Opération conceptuée est un traitement effectué par un intervenant interne afin de mettre un message et ou traiter un dans un but précis. Donc, il y a une opération conceptuée, donc, il y a une opération conceptuée, c'est-à-dire le niveau de l'abstraction. Donc, il y a une opération, c'est-à-dire, je vais faire un autre, mais je vais faire un autre. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire un acteur interne, bien sûr, il y a un intervenant, c'est-à-dire qu'il peut être un acteur, c'est-à-dire qu'il peut être quelque chose d'autre, on ne sait pas, mais c'est un acteur interne dans le domaine de l'honneur. C'est-à-dire, le but de l'honneur, c'est qu'il faut traiter l'information, ce qui est-ce qu'il y a des événements, ou qu'il y a des résultats des événements, ou qu'il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il y a des opérations, il y a des résultats, donc, c'est selon la situation, bien sûr. Ce sont les opérations effectuées par l'organisation, les intervenants internes sont analysés. Donc, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des opérations, il y a des opérations à l'intérieur de l'organisation et de le domaine de l'honneur. Donc, pour les règles d'émission, au moins les règles qui connaissent sur des opérations, il y a des résultats. Donc, par exemple, il y a des conditions traduisant les règles de gestion à laquelle il se met l'émission des résultats d'une opération, ce sont des conditions pour la production des résultats de chaque opération. Je vais vous montrer des exemples concrets. Il peut y avoir un ou plusieurs règles, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on ait une seule règle, possible qu'on ait une seule règle, c'est-à-dire qu'on ait automatiquement l'opération sur les résultats, possible qu'on ait plusieurs règles. C'est une information très importante. Les conditions d'émission des résultats d'une opération ne sont pas nécessairement exclusives. Un résultat peut être émis par deux règles d'émission distinctes. C'est-à-dire, le résultat peut être une production d'une plusieurs règles. Mais, il faut qu'on ait des conditions qu'on ait des compléments. C'est-à-dire, par exemple, il y a une règle qui nous a donné dans un cas vrai, il y a une règle qui nous a donné dans un cas qui est le même cas. Il y a un détail après. Donc, les conditions d'émission portent souvent sur des cas d'anomalie, par exemple, une rupture de stock, un dossier incomplet, etc. Donc, d'abord, il y a une règle qui nous a donné la notion de résultat. Donc, un résultat, il y a la réponse du système d'information générée par une opération. Il y a une réponse ou le résultat de l'exécution de l'opération. Une opération peut générer plusieurs résultats selon l'association, bien sûr. Donc, quand nous avons une seule remarque qui est la remarque de l'acteur. Donc, dans un MCT, la présentation de l'acteur est une présentation optionnelle. Nous pouvons nous dire que nous pouvons nous dire que nous pouvons nous dire qu'il y a un exemple concret de l'AMCT. Par exemple, nous avons deux événements. Nous avons la validation de la direction et nous avons la demande d'inscription. Après, nous avons une synchronisation. Donc, nous avons une condition automatiquement qu'on va nous en prendre. Donc, par défaut, nous avons la validation et la direction. Donc, et dans mon description. Donc, automatiquement, nous avons une operation de la création d'un dossier qui est possible de la réaction d'un des actions d'un des actions. Si nous avons besoin de la détail d'un des actions. Après, nous avons deux règles valides ou non valides. C'est le point qu'on va nous dire qu'on va nous dire qu'il y a une une règle qui est qu'il y a un des complément. Si ça n'a pas valid, il y a un des complément. il y a un des complément. il y a un des complément. l'envoi du mail. C'est-à-dire, ce sont des résultats de la régl d'émission valide. On a un envoi d'un refus. C'est-à-dire, le résultat, c'est la régl non valide et vrai. Donc, il y a un des bénis sur le modèle conceptuel de traitement. Donc, je fais l'ensemble des éléments qu'il y a un MCT. Je fais le rôle de la MCT pour le zoom sur la partie de traitement à un niveau conceptuel. Inshallah dans le domaine on va commencer sur le MCT et on va voir la deuxième partie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.